Dans Sota, je crois. Moïd Katan. Moïd Katan. En tout cas, vous voulez l'exécration, c'est habitant. Donc, on voit plus la ville peut-être. Oui, le Pshat, c'est la ville, bien sûr. Quel ? Benit. Maintenant, les projecteurs sont souvent personnages, c'est la deuxième. L'important, c'est Yaël. C'est-à-dire, dans le combat, il ne faut pas oublier aussi. On a vu l'état des Hakami, on a vu que Barak, Stimile aussi, et Zébouloun et tout. Mais, l'issue du combat a été fatale, grâce à qui ? A Yaël. Et qu'elle soit bénie, il répète à deux reprises, hein, que Yaël est bénie entre toutes les femmes, peut-être plus que toutes les femmes, parce que Minachi, ça veut dire entre toutes les femmes. Et ça peut vouloir dire aussi, plus que le même ici, signifie les deux. Nahon. Et de quelles femmes s'agit-il ? Les plus grandes et les plus vaillantes parmi nos femmes, les matriarches, c'est-à-dire aussi bien Sarah, Ricard, Haël et... Léa réunies. Elle est colossale, cette femme. Or, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle n'a fait que, entre guillemets, hein, ce que le texte va décrire, qu'on sait déjà. Pourquoi ? Elle sera bénie. Barohel, les femmes sont dans la tente. C'est leur devoir, c'est leur spécificité. Mais on a vu que Yaël était dans la tente. Et cette Yaël va sortir de la tente un certain moment. Au sens propre, comme au sens figuré. Sortir de la tente. Puisque vous vous rappelez, elle est sortie quand c'est Israël. Elle m'a dit, Soura, Soura, viens, viens. Elle l'a attiré encore. Elle a été dynamique, comme elle l'a fait, Déborah, pour dire à Baraj, viens, viens, viens. Elle aurait pu le laisser, il serait parti ailleurs. C'est une histoire de femme. Elle serait partie ailleurs. Puisqu'elle dit, Soura, viens ici. Parce qu'elle a dû voir qu'il allait, peut-être, je sais, moi, chez un Russe quelconque, j'en sais rien. Elle a dit, non, non, viens ici, viens. Elle est de la tente, mais elle est aussi sortie de la tente. Il y a des moments où les femmes doivent sortir de la tente. C'est ce que le verset semble dire ici. A tel point qu'il va décrire ensuite l'acte qu'elle a fait. Oui. Regardez. Je demande de l'eau. Elle a réussi à faire en sorte qu'elle lui donne quoi? Du lait. Oui. Ici, elle va préciser, c'est pas ce terme du lait. Comment elle a réussi à faire passer du lait pour? De l'eau. Lui, il veut de l'eau. Comme quelqu'un, il veut de l'eau. Il veut pas autre chose. C'est très bien que l'eau. C'est pas du lait. C'est la crème. Oui, qu'est-ce que vous m'a dit? Hema. Il a dit qu'un célébré à l'autre. Dans un célébré impressionnant, spécial. Elle a apporté le pimenté. C'est du beurre. C'est quelque chose de très fort, de très concentré. Donc elle a réussi à lui faire passer de l'eau, de la crème pour de l'eau, de la crème pour de l'eau, et d'autre part au moment où il boit, tout se passe comme si il a le sentiment qu'il boit de l'eau aussi. C'est comme de la manne. Comme tu veux. Si Déborah décrit cet acte absolument banal, franchement, c'est banal de dire dans un bol... C'est qu'il y avait quelque chose. Exactement. C'est fait à des rimes. C'est fait à des rimes. C'est un bol à des rimes puissant. C'est comme la coupe divinatoire de Yosef. Il a pris des vessies pour demander. Elle a donné le kilis qu'il fallait pour faire quoi, comme ça, pour croire que ce qu'il y a dedans, c'était de l'eau. Ok. Alors ceux qui ont le coeur sensible, n'écoutez pas la traduction. Dans sa main, elle saisit une cheville, de sa droite le marteau du manœuvre, puis elle frappe à Cicera, lui fracasse la tête, lui fend, lui transpire, Cicelacan. Il y a une description très détaillée, naturellement, qui est le contraire à ce qu'on attend d'une femme. C'est-à-dire d'un homme encore et encore, mais d'une femme, ici, Déborah, qui décrit avec précision l'acte de Yael, qui aurait pu déjà la décontenancer dès le premier geste. C'est-à-dire prendre un pieu, comme ça déjà, d'une femme. Prendre un marteau, il est lourd. On l'a vu la dernière fois, Baptizna, elle est tombée littéralement. Certains disent que c'est même le marteau qu'elle portait qui est tombé de ses mains. On ne sait pas si c'est elle qui est tombée tellement. C'est-à-dire qu'il a fallu un courage énorme, et Déborah rend hommage ici à Yael. Vous vous rendez compte ? Yael est une femme pure. Regardez Minashim, c'est une femme par O'Hel. C'est-à-dire qu'elle n'a rien à voir avec tout ça. La preuve, elle n'a même pas un glaive, ni un couteau, ni un pistolet, ni rien du tout. Elle n'a pas un M16. Regardez, elle prend Ayatède comme ça et... Elle veut s'assurer réellement qu'il était mort. Mais avant sa mort, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Entre ses... Il rend ce débat encore et j'ai sur place inanimé. Oui. Alors encore, vous voyez, bon... Les âmes sensibles, l'éloignement de tout ça. Vous vous rendez compte, c'est une femme qui parle d'une autre femme. Et le sort, notre sort est entre ses mains-là, de cette fragile, féminine de Yael, avec une telle description, n'est-ce pas ? Comment on assiste à la... Vraiment... Flash... Image après image... Zoom... À la... À la... À la... À la... Au fracassement... De... Comment il tombe, minute après, seconde après seconde et plus. Là, il faut dire une chose qui est... Au nom du Midrash, même des Mekoubali... Qui va quand même vous faire sursauter, je suppose. Qui va vous faire sursauter comme ça peut faire sursauter. Ici, quand on dit Kalachachab, il s'est accroupi. Il s'est... Il a dormi et tout et tout. Donc, selon certains commentaires, Cisra, dans son exubérance après le lait, le rayog et le tabor du tout ça, aurait éprouvé un désir sexuel vis-à-vis de Yael. Yael n'a pas pu résister à son emprise. Elle a succombé à son emprise. Elle a accepté d'être victime directement de Cisra. Puisqu'ils sont seuls sous l'attente et le montant de faire l'usure à cela aussi. A tel point que l'acte, le rapport qu'ils ont eu, s'est prolongé autant qu'il y a de mots dans ce verset. Karah, Shachah, Karah, Shachah, Benragleah, entre ses jambes, etc. Benragleah, d'accord ? Tout ça, tout ça. C'est du Pshat. Alors, je veux dire avec une voix très faible. Comment ? Shemikho, Shemikha, Shemikho, Shemikho. Où c'est ? Shabbat Shabbat. Ah, Shemikho, oui. Shemikho, c'était glissé sous sa couverture. Sous sa couverture. On a traduit au nom du Midrash, couverture Shemikha, Shemikha. Mais Shemikho, l'acte que j'ai commis involontairement vis-à-vis de Sisera, pour l'endormir au sens propre comme au sens figuré, c'est Shemikho. C'est le nom de l'Eternel. Mon nom dit l'Eternel. Et Ko est ici avec toi. dans le Midrash. Dans le Midrash. Dans le Midrash, il dit que des fois, l'Ishma, une Avera au nom, pour un but, un idéal, un but de cette nature, est préférable à une mitzvah, à une mitzvah qui est faite, qui n'est pas désintéressée. Comme Esther. On peut débattre, on peut débattre de cette question-là, mais c'est une des explications. C'était prémédité ? Non, pas du tout. Il se trouve que Yaël a conscience, selon cette interprétation, que la défaite de l'ennemi ne sera totale que si le Sisera... Mais c'est pas son ennemi d'Athlès. Oui, en plus, mais c'est l'ennemi d'Israël. Si Sisera est neutralisé totalement. Parce que même si son armée est déconfite, Sisera, s'enfuyant, peut retrouver à nous, reconstituer à nous. Il est décrit ailleurs, dans les Midrashim aussi, comme un personnage absolument effrayant, d'hommage effrayant. Pas seulement stratège, mais même physiquement, très impressionnant. Il aurait une barbe que quand il se bête dans le Kishon ou ailleurs, il peut attraper, je ne sais pas combien, de centaines de poissons, rien qu'avec sa barbe. Le personnage en question. Bon. Dans les Midrashim, on exagère toujours les choses. S'amplifier. Oui, s'amplifier. C'est pour montrer, c'est toujours pour marquer de manière forte, un peu, le sentiment. des Gérants, des Gérants, des Gérants, des Gérants, des Gérants, des Gérants. Comme Korar, qui a 300 années, ce qui porte uniquement les clés de toute sa fortune. Bon. On en parlera jamais, si Dieu veut. Bon. Il y a, quand on veut marquer les esprits, ben la Torah, des vorales, un peu marseillaise aussi, sur les bords. Ça rajoute un peu. Pourquoi pas ? C'est un style poétique, euphorique. Vous savez, quand on utilise la poésie et tout, c'est comme ça qu'on s'aspecte. Et donc, attends, j'ai pas fini de le dire, c'est qu'à la suite de cette relation imposée et quelque part passivement voulue, passivement voulue par, par Yael, de la part de Cisra, tenez-vous bien, descendrait beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, un des personnages les plus importants du judaïsme, à savoir, Rabbi Akiba. Rabbi Akiba. Rabbi Akiba. C'est un descendant de Cisra et de Yael. Oui. La Camara nous dit qu'il y a des gens célèbres qui descendent de Sanheri, par exemple, Shemaya ve Abtalion, qu'on cite dans la Mishina, la Birka. Oui, monsieur. Shemaya ve Abtalion, les maîtres de Hile. Sanheri. Ce sont des descendants de Sanheri qui a combattu contre le roi Ezekias Hiskia. Il y a même des gens qui sont des grands amis des Hachamis, on ne les connaît pas, mais ils sont anonymes, ils sont les descendants de Haman. Oui, monsieur. Il y a même un très connu qui s'appellera Bémir Mahalanes qui descend de qui ? De Néron. Et là, j'annonce officiellement, enfin, c'est pas du tout, gracieusement, mais c'est une déra comme ça, qu'on pense qu'on veut, c'est que de cette union imposée de Yael avec Néron, descendrait qui ? Oui. Et il cite ça dans le passout, quand on lit le Mismore le soir du Shabbat, la veille du Shabbat, Kabbalah Shabbat. Sur les... O'have Adonai sinura. O'have Adonai sinura. Ceux qui aiment Dieu, il déteste le mal, mais des fois, il le font. O'have Adonai sinura. Il protège les âmes de ses pieux, de ses hasidim. hein ? Je me disais, «Miedr et Sha'im » de la mandarin. Qu'est-ce qu'il écrit après ? Or, Zaruwa'a la tzadik, ou l'ichre lef simha. Regardez, les fins des lettres du mot, Or, Zaruwa'a la tzadik, ou l'ichre lef simha, c'est quoi ? Sauf et tes bodes. Or, Zaruwa'a la tzadik. Ou l'ichre lef simha. Ou l'ichre lef simha. Ou l'itchre lef simha. Ou l'achete, ou l'achete simha. Ou l'achete. Ou l'achete, ou l'achete. Ou l'achete. Ou l'achete. Il y a une question, il y a une question, il y a une question. Dans l'école, dans l'école, il dit, on a dit à l'âge de la chambre. Il dit qu'il n'y a pas de chambre. Oui. Non, il n'y a pas de chambre. Non. Je dis, mon nom peut attester que le chambre est pas d'apprent. Moi, aujourd'hui, je cite une dernière, je vais te dire, mon cher ami, je vais te dire, on est dans les mahlukés, on va parler de Nicolas et tout, mais oui, mon cher ami, tu sais, pourquoi ça? On a l'impression, mon cher Michael, que c'est la première fois que tu entends parler Rabbi Yochanan et Rech Lakish. Un, il dit ça, l'autre, il dit ça. On a l'impression que c'est la première fois que tu entends Rabbi Yochua et Rabbi Yochua. Un, il dit c'est Tamé, l'autre, il dit c'est... Alors, je cite les deux cas, c'est tout. Voilà, la preuve, c'est que même mon ami Ilan, il est complètement sidéré, c'est de la rigolette cette histoire. C'est sûr, mais... N'est-ce pas, Ilan? Troisième femme dans l'histoire, pour vous montrer la différence entre Débora, Yaël, maintenant on va montrer l'image d'une femme, la maman de Sisera. À quoi elle pense? Quand une maman, elle a son fils, il est... À la guerre. À la guerre. À quoi elle pense? Mon Dieu, protège-le. Mon Dieu, pourvu qu'il arrive bien. J'espère qu'il va me téléphoner. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la maman de Sisera? Elle se met à la fenêtre et à travers le grillage, elle a jeté sa plainte. Pourquoi son char tardut-il à paraître? Qui retient donc la course de ses chariots? Alors, on a l'impression qu'elle est quoi? Elle est anxieuse? Pas du tout! Sisera a l'habitude d'après nos maîtres, après ses combats, de les liquider rapidement! Il lui faut 2-3 heures pour finir une affaire. À 2 heures d'après-midi, sa maman, elle lui prépare déjà le café. Et Sisera, la maman de Sisera lui fait le café. Alors elle dit... Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui? Constantinoise ou Tunisienne? Mais Goya, tout sur la FD... Madoua Aboucheche, Aïch Bini! Madoua Aboucheche, elle regarde par la fenêtre. Hakami me dit... Qu'est-ce qu'elle regarde par la fenêtre? Qu'est-ce qu'elle regarde par la fenêtre? Tu regardes par la fenêtre ce qu'il se passe là-bas, quoi, à Kirat-Shermone? Hakami me dit... C'est comme pour Aboumeler qui regardait par la fenêtre, qui avait Isra, qui ritka, etc. Le mot fenêtre, Eshnav ou Vasistas, désigne ici l'astrolo... Elle a consolidé ses voyants, ce qu'on appelle une fenêtre. Ce qu'on appelle une fenêtre. Oui, madame. Elle regarde, elle dit... C'est pas normal, mon fils, il a l'habitude d'être de retour, c'est un gagnant, mon fils. Madoua Aboucheche, Aïch Bini, elle n'est pas inquiète pour la survie de son fils, pas du tout. Elle sait qu'il va revenir vaillant, conquérant et gagnant et tout. Et il va lui annoncer, maman, j'ai trucidé combien de juifs? Comment ça se fait que je n'entends pas les roues de ses chariots, de son chariot qui arrive? Madoua Aboucheche, Aboucheche. Ça rappelle quel mot Aboucheche? Bacheche Rabbeinot, Aboucheche. Ça rappelle les juifs qui ont fait le Vaudor, parce que là-bas écrit... Il y a la ham qui Aboucheche, Moshé l'arri, il est tardé. Le peuple, il a tardé. Je vois, il a tardé. Combien de temps il a tardé, Baba? Cheche. Cheche. Quoi? Il est six heures, il n'est pas venu, Moshe? Six heures de retard. Allez, on fait le Vaudor, d'accord? Il y en a trois qui ont Bacheche. Moshe Rabbeinot, il fait du Vaudor. Si la maman de Sisera avait Bacheche, quoi? Il est six heures, il n'est pas là. Il est six heures, Sisera s'éveille. D'accord? D'accord? Il a mangé des fruits six heures plus tôt que prévu. Lui, c'est le contraire. Il a consommé avant qu'il le fallait. D'accord? Cette phrase qu'elle dit là, quel intérêt avec la Shira? Pourquoi on rentre la merde de Sisera dans la Shira? Ah, ça te prouve que Débora est prophétesse. Elle sait très bien ce que fait l'autre. Deux, c'est pour t'indiquer quelle est la mentalité de nos ennemis. Ils marchaient même. Absolument. Quand nous on a des problèmes, qu'est-ce qu'ils se mettent à faire eux? Ils se mettent à chanter, à danser sur les terrasses. D'accord? Quand on recevait les scuds de M. Saddam Hussein, ils marchaient. Et les Kassanim et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent, ils font des... Ils font des youyous. C'est exactement ce que Débora a dit. Elle regarde par la fenêtre et elle a dit, mon fils il va arriver. Pas parce qu'elle inquiète, la preuve, verset suivant. On voit qu'il s'agit d'astrologie, de tout ça. Pourquoi? Les sages compagnent de la rassure. Les sages compagnent de la rassure. Mais les Kassanim, les Kassanim. Qu'est-ce qu'elles sont les Kassanim? C'est-ce qu'elles sont toutes dans la voyance. C'est des Kassanim de l'astrologie. C'est des Kassanim de l'astrologie. C'est qu'on parle... Calme-toi, t'inquiète pas, il va venir. Peut-être qu'il est chargé avec des... Du Boutin. Du Boutin. Du Boutin. T'inquiète pas. Et elle a dit, elle a dit, c'est sûr. Elle confirme leur dire, qu'est-ce qu'elle dit? Ah. Ça va voir ce qui est intéressé. sans doute ils enlèvent ils partagent le butin une jeune fille, deux jeunes filles par guerrier pour Cisara les étoffes richement teintes la dépouille des broderies éclatantes des broderies doubles qui brillent au cou des captives au cou des captives tu as vu, une jeune fille, deux jeunes filles pour chaque guerrier tu as compris ? piquer les jeunes filles juives et prendre leur soirée, prendre leurs belles choses etc etc voilà ce qui intéresse madame Cisra et c'est Hachamot vous avez entendu ? c'est ça, tu me dis pourquoi Déborah le dit pourquoi elle ne le dit pas, pourquoi elle ne le dirait pas pourquoi elle ne le décrirait pas justement quel est le but et quel est la matara de ce combat de Yavin, de Mele et comment il il engage vas-y tu attendais du butin tu attendais des jeunes filles tu attendais tout ça qui, une femme qui attend ça vous rendez compte ? la mère de Cisra et c'est Hachamot et tout conclusion du chant toujours aussi dynamique aussi, j'allais dire masculine de Déborah ainsi périront ainsi périront et tes amis rayonneront comme le soleil dans sa gloire ainsi périront ainsi périssent tous les alliés et alors bien et ceux qu'il aime comme le soleil qui sort dans sa grande puissance et le soleil c'est la victoire bien sûr qui fait le jour, qui fait la clarté qui sortit la vérité et la vérité elle sort le soleil utilise aussi cette expression pour dire au Havar que c'est à Shemesh ceux qui sortit la victoire ceux qui entendent comme nous on entend le monde entier les médias nous blâment et nous ne sommes pas capables de répondre comme il faut alors à Kaddosh Baruch Hu comment c'est écrit Shemesh Kha'ala Kha'ala